...s'activent pour le traitement des dossiers comme le capitaine Ibrahim Traoré les a instruits lors de sa première prise de contact avec eux. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. ... La Fédération des associations islamiques du Burkina a installé ses commissions techniques ce lundi 10 octobre au nombre de 12. Ces commissions sont chargées d'accompagner les secrétaires exécutifs nationaux dans les activités de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Suivez ce reportage de nos confrères de Yakina Info. Salation ce lundi 10 octobre 2022 des commissions techniques nationales de la FAIB. Au nom du président, la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso et là, nous sommes là, je vous déclare installés dans vos fonctions et que désormais, c'est vous qui allez répondre au nom des CDN. La Fédération des associations islamiques du Burkina entend par cette installation mettre en œuvre le contenu de l'article 24 de sa charte. Ce sont au total 12 commissions techniques nationales et elles sont rattachées au secrétariat exécutif national. Vous le savez, la Fédération des associations islamiques du Burkina est la fêtière de toutes les associations. Elle a eu plus de 300 associations et dans son organisation, sa structuration, nous avons le présidium, nous avons le secrétariat. Mais nous avons parmi les démembrements du secrétariat ce qu'on appelle les commissions techniques nationales au nombre de 12. Donc, ce sont ces commissions-là, les 12 commissions qu'on vient d'installer ce matin. Bon, il y a deux commissions où ils n'ont pas pu, et peut-être un terrain d'entendre, mais les membres n'étaient pas au complet. Donc, on les a accordées. Donc, finalement, ces 10 commissions qu'on a installées, il reste deux qu'on va compléter le jour à venir. Et ce sont des commissions techniques nationales qui viennent en renfort à l'équipe restreinte du secrétariat exécutif national. Les commissions techniques, c'est un, constituent le bras armé même de la Fédération. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui vont exécuter. Donc, ça va alléger la tâche du secrétariat, mais ça va aussi permettre au présidium, à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose de... Comme quelqu'un l'a dit, des fois, on a des missions. Et le secrétariat composé de 17 personnes ne peut pas toujours remplir les missions. Mais si les CTN sont là, ils vont nous aider à faire le travail. Ils vont permettre à apprécier le bras. Et je l'ai dit à l'introduction, on souhaiterait que chacun se donne et fasse le maximum de lui-même, de telle sorte que, dans 3, 4, 5 ans, la Fédération puisse occuper sa place. Nous, nous souhaitons que la Fédération, elle devienne effectivement la fêtière de toutes les associations. Et elle devienne effectivement, c'est-à-dire le porte-parole des musulmans. C'est surtout ça. Parce que si aujourd'hui, on voit comment les gens sont dispersés, les gens-là. Donc, malgré l'existence de beaucoup d'écoles juridiques, malgré tout cela, nous voulons montrer aux uns, aux autres, que nous sommes capables de nous retrouver ensemble et de mettre en place une structure qui va entraîner et drainer tous les musulmans dans une action en faveur de l'islam, mais en faveur de notre pays, le Burkina Faso, pour qu'elle puisse avancer et prospérer. Et ce sont 12 commissions avec pour chacune une mission bien déterminée. La commission technique chargée de la Dawah, la commission technique chargée de l'éducation, la commission technique chargée de la Zakat, la commission technique chargée du Hadj, la commission technique chargée du Waqf et des affaires domaniales, la commission technique chargée des affaires féminines, la commission technique chargée de la communication, la commission technique chargée de la lune, des fêtes et événements islamiques consensuels. La commission technique chargée de la conciliation, la commission technique chargée des jeunes, la commission technique chargée des associations et des structures sociaux professionnelles et la commission technique chargée de la santé. Un rappel, cette installation intervient une année et deux mois après la tenue du deuxième congrès ordinaire de la FAIB. Initialement prévu pour s'étenir le 2 octobre, c'est finalement ce dimanche 9 octobre que le rectorat de la mosquée du siège du Serfi a organisé sa journée de dons de sang au sein de la dite mosquée située au 1200 logements. Environ 100 poches de sang ont été récoltées pour alimenter la banque à sang afin de secourir les malades en situation de transfusion sanguine. Suivez. Le Serfi, le centre d'études et de recherche et de formation islamique, il est 8h ce dimanche matin. L'équipe du centre de transfusion sanguine a pris ici son quartier général le temps d'une matinée pour une opération de dons de sang. Une vingtaine de minutes plus tard, voici les premiers donneurs. Remplissage de fiches d'entretien médicales, prédents, prise de tension, prise de poids, puis prélèvement du sang. Et pour les tout premiers à s'adonner à cet acte, c'est un don de soi, c'est-à-dire donner une partie de soi-même pour venir en aide aux personnes en manque de sang. C'est avec plaisir que je suis en train de le faire, parce que c'est un acte que je fais même d'habitude. Bon, c'est de dire à tout le monde de le faire si c'est possible, parce que ça sauve des vies. C'est vraiment pour pouvoir contribuer et essayer de convaincre beaucoup de personnes, parce que jusqu'à présent je pense qu'il y a une incompréhension par rapport à ces dons de sang. Pour cette opération, ce sont plus de 100 poches de ces liquides précieux qui sont attendus. Un geste louable, très encouragé par l'islam. Nous sommes déjà à notre deuxième opération pour le compte de l'année 2022. Nous pensons que Dieu voulant, en tout cas périodiquement, on va lancer l'idée afin que ça rentre dans les habitudes les uns et les autres. Peuvent donner son sang toute personne en bonne santé et remplissant les conditions du don de sang, à savoir être âgé de 18 ans au moins et peser au moins 50 kg. Après le don de sang, il y a encore tout un travail à faire sur les poches. Donc il faut déterminer le groupage. Il faut également déterminer l'état sérologique de ces poches-là. Il y a également une préparation qui est faite au niveau des poches avant que ça ne soit mis à disposition des consommateurs. Un travail minutieux et incontournable pour plus de fiabilité pour ce liquide précieux. Le secrétaire général des différents ministères s'active pour le traitement des dossiers. Ils ont échangé ce mardi 11 octobre autour de ces dossiers. Ils ont, conformément aux instructions du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traouli, suivi. Le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres avaient initié la formalisation d'un cadre de concertation pour créer un espace de dialogue, d'échange et d'information pour les secrétaires généraux des ministères et institutions. Ce cadre avait pour objectif de promouvoir et de renforcer la collaboration entre les ministères et les institutions dans la conduite de l'action gouvernementale. De façon spécifique, il s'agissait de contribuer à une bonne organisation du travail collectif du gouvernement, renforcer la synergie d'action entre les secrétaires généraux et des ministères et améliorer la communication entre les différents acteurs concernés. Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, aujourd'hui encore plus qu'hier, la nécessité de la concertation entre les secrétaires généraux apparaît plus qu'indispensable. En effet, suite aux événements des 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022, ayant conduit à la reconstitution du MPSR et à la dissolution du gouvernement, les secrétaires généraux ont été chargés de l'expédition des affaires courantes et ensuite habilités pour l'exécution des butsiers des ministères. Faisant suite donc aux instructions du président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, chef de l'État, relative au traitement diligent des dossiers de vos ministères, il est apparu au porteur d'organiser cette rencontre dont l'objectif est de nous permettre donc de décharger autour des dossiers urgents, d'opérationnaliser les instructions de son Excellence M. le chef de l'État, décharger autour de l'habilitation des secrétaires généraux des ministères pour l'exécution du sujet 2022 dans le cadre de l'expédition des affaires courantes et enfin de partager donc des informations diverses. Au titre des nouvelles instructions pour cette semaine, nous pouvons citer entre autres le développement d'une stratégie de sécurisation des sites ou des investissements hydrauliques pour des activités agro-silvopastorales, la mise en place d'un plan d'urgence pour la production de campagnes sèches, la mise en place d'un plan d'urgence d'accès aux services de santé, mais aussi le développement des infrastructures routières. Vu l'importance d'une synergie d'action, nous sommes de ce fait interpellés à faire preuve de collaboration, d'abnégation et de dévouement pour faciliter l'atteinte des objectifs de la transition et partant l'amélioration des conditions de vie des populations. La présente rencontre Tribune d'échange nous offre l'opportunité de mesurer toute la responsabilité de conjuguer nos efforts pour une mise en œuvre réussie des instructions du chef de l'État et ainsi contribuer à l'atteinte des résultats de nos structures. Mesdames et Messieurs les Secrétaires Généraux, avant de terminer mon moment introductif, je voudrais dire merci à chacun et à chacune pour la disponibilité que vous avez fait preuve face à mes différentes sollicitations. Tout en nous souhaitant un très bon climat de travail, je déclare ouverte la seconde rencontre de concertation au titre de l'année 2022 des Secrétaires Généraux des ministères et institutions. Je vous remercie. Les manuels scolaires utilisés sont vieux et ne répondent plus aux besoins pédagogiques. Du moment, les manuels des années 89 à 90 seront donc remplacés par d'autres manuels mieux adaptés et plaçant l'apprenant au centre de l'apprentissage suivi. Sur les bancs des élèves cette année, de nouveaux manuels. Ces manuels s'imposent car ceux utilisés sont vieux et ne répondent plus aux besoins du moment. Il faut dire que les manuels actuellement utilisés à l'enseignement primaire date de 89-90 avec les programmes. Les manuels utilisés au pré-scolaire date de 94 avec les programmes. Donc vous voyez qu'indépendamment de la volonté de changer la manière de faire, il y a la nécessité d'actualiser les contenus pour s'adapter à la réalité du moment et aux besoins de la société. Et les manuels en expérimentation changent le paradigme de l'apprentissage. Ils font des apprenants des têtes bien faites et non des têtes bien pleines. Le cours d'histoire devrait permettre à l'enfant de comprendre que s'il y a une crise au Mali, le Burkina n'est pas en sécurité. C'est ça la tête bien faite. La capacité pour l'enfant de transférer à partir d'un savoir donné pour donner du sens à une réalité concrète vécue par lui dans son milieu. Au-delà de cet exemple sur le cours d'histoire, les manuels des autres matières sont également fondés sur l'environnement des apprenants. Les contenus tiennent compte des préoccupations de la société burkinabée. Leur introduction se fait de façon progressive. Pour le pré-scolaire, il y a 12 manuels qui seront dans nos écoles à rentrer. C'est-à-dire 4 par niveau. Ensuite, au niveau du primaire, nous commençons par le CP1 avec un livre unique de français, un livre unique de mathématiques, CP1. Il y avait un livre de français, mais il n'y avait pas un livre de mathématiques auquel vont s'ajouter le cahier d'exercice de français et les guides pour les enseignants. Ceux du CP2 sont déjà imprimés. Ceux du CP1 sont achevés, mais comme c'est un processus progressif, nous n'allons pas les utiliser cette année. Et ceux du CM sont en cours de finition. Donc nous avons commencé tout ce travail. Au niveau du poste primaire, les manuels qui seront nouveaux seront les manuels d'anglais du 6e et 5e, mais ceux du 4e et 3e sont actuellement en cours d'écriture. Le processus dure 6 ans. Il concerne tout le pré-scolaire, les classes de CP1, 6e et 2e. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'en 2025, les élèves de la 2e vont faire le baccalauréat, suivant la nouvelle formule. En 2026, ceux de 6e de cette année seront en 3e pour faire le BEPC. En 2027, ceux du CP1 seront en OCMD pour faire le CEP. Et ce sera la fin du cycle. En plus de la révision des manuels, de nouvelles matières sont introduites. De façon concrète et simple, les nouvelles matières seront introduites progressivement à partir de 2023. Il y a d'abord l'anglais pour la classe de primaire à partir du CE1. Il y a l'éducation civique pour le poste primaire pour donner plus de comportements citoyens et civiques à nos jeunes. Il y a également les technologies de l'information et de la communication. Nous voulons que les enfants, en histoire, en mathématiques, en calcul, en sciences, etc., puissent apprendre en classe et hors classe avec le numérique. Le Burkina Faso a à cœur d'introduire l'enseignement de langue nationale. En dépit de l'augmentation des matières, les opères impartisent à l'enseignement par cycle. Si je prends le cas du primaire, la semaine fait 29h30. Nous ne pouvons pas occuper les enfants en ajoutant les tics, en ajoutant les langues nationales. Nous n'allons pas les occuper 33 ou 34 heures. Donc, forcément, il faut un réaménagement de l'emploi du temps. De sorte que nous avons été amenés à concevoir de nouveaux emplois du temps pour compter de cette année, pour prendre en compte les nouvelles matières. Si je prends le cas du secondaire, si vous ajoutez les langues nationales, 2h, vous ajoutez l'éthique, 2h, vous ajoutez également l'éducation civique, 2h, ça veut dire qu'une classe qui avait 31h va passer à 37h, puisque c'est 6 nouvelles heures. Ce n'est pas tenable. Donc, nous avons été obligés de réaménager les emplois du temps, ce qui entraîne une déduction du volume horaire, lesquelles vont nous amener à aller droit au but. La réforme touche également l'enseignement technique. Il s'agit ici de donner aux élèves le goût du travail manuel, de l'entrepreneuriat. Le but de l'école brucinabé, selon le directeur général de la qualité de l'éducation formelle, n'est pas de produire des fonctionnaires, mais d'aider des producteurs à se former pour apporter des richesses. Les travaux du dialogue national inclusif et souverain du Tchad ont pu fin, ce samedi 8 octobre, avec, au fond, la prolongation du mandat du général Mohamed Idriss Déby-Hitnon pour deux ans, des conclusions qui divisent, mettant en cause la réussite de ce dialogue national inclusif. Suivez. Cet entrée de général que Mohamed Idriss Déby s'est présenté au palais du 15 janvier de Nujamena ce samedi. C'est lui désormais président de transition du Tchad qui a prononcé le discours de clôture de cette longue session, le dialogue national souverain et inclusif, imaginé pour penser le Tchad des années à venir. Un Tchad qu'il veut sous le signe de la réconciliation, réitérant une promesse, celle de poursuivre la libération des prisonniers de guerre, c'est-à-dire appartenant à différents groupes rebelles, un engagement pris en août dernier. J'invite les forces politiques et sociales qui n'ont pas participé à ces dialogues à s'en approprier le résultat, car l'idée recherchée n'est rien d'autre que le progrès du pays. Parmi les décisions qui sont immédiatement exécutoires, il y a des engagements non tenus. Ainsi, la transition est prolongée de 24 mois jusqu'à une élection présidentielle où Mahamat Idris Zébi pourra se présenter, contrairement à la promesse qu'il avait faite il y a un an. Mais les participants au dialogue sont censés exprimer la voix du peuple. Aujourd'hui, le peuple leur donne, le peuple tchadien leur donne plus juste pour qu'il se présente. Et je crois que c'est un bon compromis. C'est tout pour cette page. D'information, c'est TV Al-Hura, la chaîne De La Guidance. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.